Quelques mois avant le scrutin du 20 mai 2020, les responsables des médias ont exprimé leur intention de rééditer l'expérience de travailler en synergie. Après échange avec leurs partenaires, notamment le ministère de la Communication et des Médias, ainsi que le Conseil national de la communication, il a été décidé de couvrir en synergie l'ouverture de la campagne électorale et le triple scrutin du 20 mai 2020. La campagne électorale, proprement dite, a été couverte par les médias, chacun à sa manière, selon ses capacités. Le Conseil national de la communication avait recommandé aux médias publics de donner la parole à tous les candidats pour leur permettre de faire connaître leurs projets de société. Les médias privés avaient été encouragés à emboîter le pas à leurs confrères journalistes des médias publics. Et tout s'est passé comme prévu. 340 journalistes et techniciens, représentant 49 médias, ont participé à la synergie des médias au démarrage de la campagne électorale et le jour du scrutin. Ils ont été déployés pour informer le public sur le démarrage de la campagne et sur le déroulement du scrutin. Cette mission a été exécutée à un degré de professionnalisme et de sens de responsabilité très élevé. Pendant la campagne, chaque médium s'est organisé pour couvrir les différents concurrents et le public a pu suivre la conduite de la campagne par les candidats. Concernant les projets de société, tous les candidats aux présidentielles ont été contactés et ceux qui l'ont jugé opportuns ont eu droit à une douzaine de minutes pour porter à la connaissance du public leur programme. Le jour du scrutin, une nuit électorale a été organisée par la synergie des médias pour informer davantage le public sur l'événement. Le lendemain, ils ont poursuivi leur travail malgré la fatigue. Ils ont ainsi pu donner les premières tendances des résultats provisoires et partiels des élections du 20 mai. Cela faisant, ils ont été les témoins privilégiés du déroulement de l'opération de vote. Leurs prestations d'avant le vote ont permis de renforcer les acquis de l'indispensable éducation électorale, notamment le devoir d'éviter le discours d'ON et des messages qui risquaient d'avoir un impact négatif sur la cohésion sociale. Bien plus, les votants ont été informés du calendrier électoral et des différents textes, notamment le code électoral, pour ne citer que cela. Le Conseil national de la communication saisit cette opportunité pour remercier les journalistes et les médias qui ont pris part à la synergie des médias. Une fois de plus, ils ont fait preuve de maturité professionnelle et ont prouvé leur sens élevé de responsabilité sociale. Le Conseil les exhorte à continuer dans le même sens car le processus électoral n'est pas encore fini, sans oublier que la période post-électorale offre de la matière aux journalistes. Aller nous l'autre qui aurait succombé sous la faillibilité humaine, le Conseil national de la communication recommande encore une fois plus de professionnalisme et de vigilance. Quoi qu'il en soit, le Conseil rappelle que la loi et les principes fondamentaux du journalisme sont leurs seuls guides. et les principes fondamentaux